Bonjour à tous, c'est Guillaume Marceau pour une nouvelle vidéo du SNES FSU Lois de Louvre et aujourd'hui on va parler du comité technique académique qui s'est réuni mardi dernier et qui n'a fait que confirmer ce compte pressenté de négatif au groupe de travail qui l'avait précédé, c'est-à-dire que l'administration n'avait absolument pas décidé de répondre et même quand on lui a donné les textes de loi sous le nez, elle a refusé de les regarder avant de se dire clairement que d'une part les collègues allaient accepter des aires supplémentaires à gogo et que d'autre part et bien les collègues allaient accepter toutes les DGH dans les établissements parce que de toute façon le ministère avait supprimé 44 postes et qu'il avait bien falloir faire avec. Donc on a bien eu la confirmation par monsieur Dupuis et puis le recteur a soutenu monsieur Dupuis, le chef de la division des moyens, dans le fait que les dotations horaires des établissements classés 4 dans les collèges c'est-à-dire ceux qui n'ont pas de besoins particuliers et dans les lycées et bien c'est fait avec deux heures supplémentaires alors que le maxima de service c'est bien une heure supplémentaire. Malheureusement pour monsieur Dupuis il y a eu un vote contre au comité technique de l'ensemble des organisations syndicales qui sont opposées à ce choix alors ce vote n'est qu'indicatif mais c'est quand même une indication forte et puis dans les conseils d'administration qui se sont réunis ensuite dans les établissements scolaires durant la semaine et bien on a pu s'apercevoir que environ une dizaine d'établissements avaient déjà voté contre les dotations horaires qui étaient proposées par le rectorat et donc ça signifie aujourd'hui que le rectorat va devoir revoir sa copie et donc va devoir abonder en leur poste un certain nombre d'établissements qui sont absolument sous dotés. L'autre élément dramatique de ce comité technique académique c'est qu'on s'est aperçu qu'avec le classement actuel et bien l'éducation prioritaire est une véritable peau de chagrin avec seulement trois établissements classerait plus et puis on a tout ce magma des établissements qui ne sont pas classés du tout où on retrouve des établissements totalement différents et avec des besoins et des populations différentes quand on prend le collège de l'ouville au collège sainterne ou collège de gourdelier à la bmao ce sont des établissements qui sont incomparables quand on considère aussi que le collège bambuc au gosier fait partie de cette catégorie là et bien on voit bien qu'on a des gros établissements de centre ville qu'on a des établissements ruraux isolés qu'on a des établissements plus favorisés et bien dans ce cadre là tout est mais tout est mis à la même sauce par le rectorat et donc on voit bien que la classification actuelle devrait être totalement revue ce qui justifie pleinement ce que dit le SNES depuis longtemps avec la FSU c'est à dire qu'il est urgent de classer toute l'académie en éducation prioritaire et dans l'immédiat puisque le comité technique maintenant s'est tenu et bien de lutter établissement par établissement dans les conseils d'administration pour refuser ces dotations horaires qui sont des véritables peaux de chagrin qui sont une insulte au service des enseignants et au décret statutaire des enseignants pour bien montrer au rectorat qu'aujourd'hui et bien il y a besoin de moyens dans les établissements pour faire réussir tous les élèves alors cette vidéo est maintenant terminée donc si elle vous a plu et bien on vous propose de l'aimer de la partager sur les réseaux sociaux de vous abonner à notre chaîne youtube pour avoir des informations hebdomadaires et puis comme nous ne vivons que de cela et bien de vous syndiquer au SNES FSU en suivant le lien qui se trouve en dessous à bientôt